Sorti de prison le 27 juin dernier, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Roland Désiré Abamanko, contrevenir au-devant de la scène. Il animera, dans les jours à venir, une conférence de presse axée sur les raisons de son canular relatif aux dépôts de bombes factices dans plusieurs édifices publics en 2017 et peut-être annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. 3. Roland Désiré Abamanko va organiser dans les jours à venir une conférence de presse. Les cartons d'invitations pour cet événement portent un slogan révélateur de l'ambition de celui qui se présente comme un citoyen patriote, un homme, une vision, un projet pour la terre de nos ancêtres. Celui qui s'était révélé à l'opinion publique par une grève de la fin en juillet 2011, exigeant le départ de la France du Gabon, semble n'avoir pas perdu de vue son ambition d'attirer l'attention sur la situation politique du Gabon. Il fait personnellement le tour des médias pour déposer les documents relatifs à sa prochaine rencontre avec la presse. Il s'exprimera notamment sur les raisons de son canular, notamment le dépôt de fausses bombes dans des yeux publics en 2017, il se susurre qu'il pourrait également annoncer sa candidature au prochain scrutin présidentiel. Mais est-ce possible après son séjour à la prison centrale de Libreville et à son éligibilité ? L'intérêt s'édifiera sans doute l'opinion lors de cette conférence de presse. Ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, Roland Désiré Abba Minko s'était rallié au dernier moment à Jampigne. En 2017, il a été poursuivi et incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la révolte contre les autorités de l'État et trouble l'ordre public. En effet, le 16 juin, des commandos avaient attaqué des médias de Libreville pour diffuser un message de cet entrepreneur dans lequel il donnait 72 heures au président Ali Bongo pour céder le pouvoir à Jampigne. Condamné en 2020 à 10 ans de prison, dont 5 avec sursis et une amende de 5 millions de francs CFA, ce natif de Bitam a recouvré la liberté le 27 juin 2022. Visiblement, il n'aurait pas renoncé à son principal combat, arracher le Gabon du joug de la France, et lui permettre de parvenir à une véritable indépendance.